Si Kasdan al-Bahar n'a pas pu aboutir dans son projet de transformation de la mouvance islamiste en mouvement élitaire, c'est que quelque part on a voulu mettre un terme à ce processus, parce que ce processus pouvait paraître dangereux. C'est ça. C'est alors, reste à savoir, dangereux. Et comment va se faire la suite ? Qu'est-ce qui se fait dans la suite ? Il se fait que, avec la mort de Kasdan al-Bahar, se crispe, d'une certaine manière, ce n'est pas très apparent mais on le sent, se crispe les rapports à l'intérieur du HCE. Il y a un début de crispation. Ce début de crispation, c'est entre une tendance qui pourrait apparaître plus ou moins radicale que celle des éradicateurs, si on considère que Nazar était un éradicateur. C'est-à-dire, c'était clair, c'est-à-dire, il y avait, ils étaient cinq, il y avait Nazar et Haram, qui étaient considérés comme des éradicateurs, il y avait Ali Khafi, qui étaient des considérateurs, plus ou moins, au moins, voilà, disons comme ça, disons comme ça, on dira comme ça. Disons des modérés. Des modérés, d'accord ? Donc, grosso modo, c'était ça. Or, au moment où Kasdan al-Bahar est assassiné, ce qui semble se profiler comme aggravation des tensions à l'intérêt du HCE, c'est que, plus ou moins, Ali Khafi laisse penser qu'il serait candidat à un prolongement du mandat du HCE pour rester à la tête du HCE. Et c'est à ce moment-là que se passe quelque chose auquel on n'a pas beaucoup prêté d'attention. Je crois que c'est à cette époque, mais je ne me souviens pas très bien, au mois d'avril, il y a un attentat contre le général Khaf Nassar à El-Bahar, à côté de la Cour suprême, qui a été commis à sept heures ou huit heures du matin. Il fallait savoir qu'il passait par là. Donc, ce sont des gens initiés qui le connaissent. Cette tentative d'attentat contre Khaf Nassar, qui est attestée, a aggravé les tensions. Et a renforcé la tendance éradicatrice. Et le HCE, bien sûr, et il a hypothéqué l'avenir du HCE. Le HCE n'était plus viable. Il ne pouvait plus diriger le pays. Il fallait absolument aller vers une autre solution, c'est-à-dire une solution de rechange. Il fallait revenir soit à un processus électoral, c'était trop tôt. C'est-à-dire élection anticipée, avant 1994. Avant 1994, ce qui était un peu hasardeux. Et il y avait la deuxième solution, c'était la pérennisation du HCE. Mais la pérennisation du HCE, il n'y avait plus consensus. On ne pouvait pas dire, enfin, les principaux concernés ne pouvaient pas dire, du jour au lendemain, à Ali Khafi, il fallait être à l'Azmalik, à l'Azbalestak, pour l'Azmalik. Parce que Ali Khafi était crédité, plus ou moins, à tort ou à raison, de l'appui, de la puissante... La famille révolutionnaire... La famille révolutionnaire, les anciens Moujaïdines, les fils de Shurada, les fils de Moujaïdines, pas tellement fait, etc. Donc ça a créé, ça a aggravé des tensions à l'intérieur de ce qui restait de l'État encore doublé. Mais est-ce qu'en réalité, c'est l'article ? Est-ce qu'en réalité, le HCE n'était pas juste une façade ? C'était fictif en réalité. Que décidait le HCE ? Il ne décidait de rien du tout. Nous savions pertinemment que le pouvoir était essentiellement, à cette époque-là, vu la situation sécuritaire, que le pouvoir était entre les mains de l'institution sécuritaire. Et là, on rejoint l'idée qu'on avait développée la dernière fois, que l'État, à ce moment-là, avec l'assassinat de Baudièvre, est passé de son état de légitimité historique, de vouloir se cacher derrière des institutions, même si elles sont vulnérables, fragiles, etc., à une forme d'État policier, d'État sécuritaire. Je pense que oui. Je pense que ça, c'est tout. Donc le HCE n'était qu'un vis-à-vis officiel, vis-à-vis des chancelleries étrangères en Algérie. Qui n'étaient pas dupes. Les chancelleries n'étaient pas dupes. Elles savaient très bien ce qui se passait. Elles savaient très bien ce qui se passait. Les rapports ne se sont pas décrispés. Mais l'Algérie était totalement isolée. Sur le plan, y compris de la sécurité alimentaire, on était dans des situations absolument difficiles, extrêmement difficiles, très dangereuses. Et là, le baril de pétrole, à 9 dollars, oui, Dieu soit loué, parce qu'il nous a évités à l'époque déjà, l'arrivée de l'émotir. Parce qu'il a dit textuellement, je ne peux pas gouverner un pays à 9 dollars le baril. Il a attendu qu'il soit à 100 dollars. Et la gestion, après moi, elle est là-même. Alors, là, dans cette période qui est surchargée d'événements et surchargée de dérapages aussi, aussi bien sur le plan politique, alors sur le plan politique, le HCE ne pouvait pas combler le vide. Deuxièmement, il y avait une... j'allais dire l'assassinat, entre guillemets, politique de la classe politique. Il n'y avait plus d'activité partisane, il n'y avait plus de travail collégial, il n'y avait plus de rencontres, il n'y avait plus la possibilité de se réunir, l'état d'urgence a été décrété, etc. De l'autre côté, la société a été touchée de plein fouet dans ses élites. Les journalistes assassinés, les écrivains, les intellectuels, les imams, des militaires connus pour leur, j'allais dire, intégrité, moralité, etc. étaient également assassinés, exécutés. Et on est rentrés dans une forme de spirale, de violence terrible, absurde, qui n'avait pas un sens clair que celui de la légitimation d'une décision qui renvoie à la déposition de Cheddy, à la déposition électorale, et donc à la mise en... à la fin d'une tentative d'un régime théologique conduit par le Fils et ses soutiens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire les pays qui soutenaient indirectement le Fils et le finançaient, etc., comme on disait à l'époque. Est-ce que tu peux nous analyser maintenant cette période qui a précédé 1994 et la conférence du dialogue national et l'arrivée d'un certain Yémy Zoual en tant que général à la tête de l'État, comme chef de l'État, est-ce que tu peux nous analyser d'autres facteurs ? C'est-à-dire les intellectuels, les médias, donc les élites intellectuelles et journalistiques, et qu'est-ce qui se passait également à l'intérieur de l'institution militaire ? Il y a un bouillonnement, il y a des dissidences, il y a des gens qui... On entendait, on voyait, on disait que des militaires rejoignaient les maquis du Fils, que des officiers supérieurs du DRS et d'autres désertés, partaient à l'étranger et le revenaient, faisaient des révélations. Comment tu analyses tout ce bouillonnement au moins d'une année et demie avant la conférence du dialogue national ? Moi, je pense qu'il y a d'abord un premier constat, c'est la mort de toute vie politique. C'est ça. Et qu'avant un parti politique, il n'avait plus de sens dans cette conjoncture. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, on va se trouver devant une situation assez intéressante, paradoxale et qui demande une réflexion à profondément. C'est la binarité ou la dualité service-armée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'armée va se retrouver, l'armée, comme je dis, l'armée régulière, avec l'épine dorsale de l'armée, c'est-à-dire l'armée terre. Elle va se retrouver face au service. Parce que, oui, c'est comme ça qu'on va expliquer l'arrivée de nos endroits. Justement, explique-nous ça. C'est très important. Alors, les services se sont autonomisés, ils ont phagocyté le HCE, ils ont vu que le HCE n'a pas été à la hauteur de la tâche, que lui-même, du fait d'un certain nombre de contradictions qui se sont développées dans la lutte antiterroriste de l'époque, dans la lutte de contenir les formations unitaires qui étaient en gestation. Les services avaient tendance à vouloir caporaliser tout. Toute la vie économique, politique, culturelle, sécuritaire, diplomatique, tout ce qui pouvait avoir un sens dans la vie de l'Algérie, les services avaient plus ou moins tendance à le caporalisme et à le gérer. Ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas à l'époque les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont développé entre-temps. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Mais à l'époque, ils participaient à leur manière de certaines façons à la terrorisation de la société pour obliger le corps social à choisir des solutions qui iraient dans le sens de la revendication de plus d'ordre, plus de sécurité, plus de stabilité, plus de renforcement de l'État, plus de renforcement de contrôle, y compris un contrôle draconien sur la presse, sur les médias, sur la société civile, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on commençait à se développer des assassinats. Des assassinats qui sont devenus médiatiques. Alors, ces assassinats médiatiques ont commencé par un grand coup et c'est là où je crois que nous avons été aussi floués par le comportement démagogique d'un certain nombre de responsables du fils. Parce que il y avait des assassinats ou des attentats qui étaient spectaculaires. Dès qu'il y avait un attentat spectaculaire, par exemple celui de l'aéroport d'Algérie ou celui du boulevard Ameroche, c'est des égards revendiqués. Qui le revendique ? Amor Adam. Essentiellement, c'est Amor Adam. Le Baculé, à un moment donné, il a fait le pas et puis il s'est ravisé. Mais quand tu as quelqu'un qui convoque la télé ou qui fait un reportage avec en arrière-plan la Maison-Blanche, je l'ai vu, dans la télé, Amor Adam revendiquant les attentats à Alger, l'attentat en particulier du boulevard Ameroche. Aux Etats-Unis, avec en arrière-plan, je ne sais pas si c'est un tableau ou si c'est un montage, mais en arrière-plan, le Gantabot. Aux Etats-Unis, revendication d'un attentat. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce type-là semble dire que ces attentats sont les attentats de la mouvance islamiste et qu'ils ont la caution de la première puissance mondiale puisque celui qui les revendique Il vit sur le territoire américain. Il vit sur le territoire américain et il se fait photographier, prendre en vue avec le pentagone on a les attentats. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui est... Justement, là, j'ouvre une parenthèse si tu perds. Merci. Avec un peu de recul maintenant. Oui. Nous sommes en train d'étudier l'histoire immédiate de l'Algérie. C'est très récent. C'est pour ça que je pense qu'il faut y apprendre avec beaucoup de doigté. C'est ça. C'est ça. C'est une chose qui nous dit... Est-ce qu'à ton avis, reconnaissant, tu as vécu les moments les plus durs. Moi, j'ai vécu toute la crise de l'intérieur. J'étais là, je n'ai pas bougé, j'ai vécu politiquement, en tant que militant, politiquement, à l'université, dans les médias, dans les contacts, etc., sur le plan sécuritaire, sur le plan physique. J'ai survécu à deux tentatives. Je n'ai jamais été attaqué physiquement comme ça, mais j'ai survécu à deux tentatives. Je ne les ai jamais rencontrés, terroristes physiquement comme ça, face à face. Mais j'ai survécu à une tentative. À Batna, une autre... Ce ne sera pas un privilège. Peut-être. que tu peux mettre sur ton CV. Un, tu as dit pareil, mais un autre à dire. Mais, avec un peu de recul, connaissons les éléments et les membres fondateurs du Fils. Connaissons les gens de l'Arabita, avant le Fils. Connaissons l'évolution du Fils de l'intérieur et les luttes intestines au sein du Fils. Personnellement, peut-être le seul personnage sur qui je n'ai pas de doute qu'il soit de mèche ou qu'il ait eu un pied à l'intérieur des réseaux, des services de renseignement, d'une quelconque faction ou tendance X ou Y à l'intérieur des réseaux internes ou externes. Des renseignements, je veux dire. Peut-être le seul personnage sur qui je n'ai aucun doute, personnellement, c'est les Bélèges. Mais en dehors de ce personnage radical, donc le discours est connu, clair, donc l'action militante est connue, sans sa façon de réagir et d'agir, et son intégrisme, il est affiché, il le défend, physiquement, intellectuellement, à travers les prêches dans les mosquées, à travers les marches, y compris au sein de la prison. Mais le reste, aussi bien les politiques que ce qui deviendrait par la suite les militaires du fils, il est clair aujourd'hui que beaucoup parmi ces gens-là étaient peut-être dommages. Ils avaient un pied quelque part ou un double rôle. Un double agent, un double rôle, je parle de ceux les plus importants. C'était dans une duplicité. Et éventuellement, dans une duplicité, parce qu'à voir plus tard, et on le discutera dans le détail, les déclarations et les positions de Madalim Zal, chef de l'AIS, concernant Smeril-Ammari et les hommes de Smeril-Ammari, ça ne peut qu'expliquer ce que je veux dire.